Il y a Ngmara, Sota d'Aphret à Maudbet, qui nous dit que de la façon dont un homme se comporte, une personne se comporte, de la même façon on se comporte avec lui. Ce principe est connu sous l'appellation de Midda Kenegad Midda. Et on parle là-bas, dans la Mishnah, de la Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Et on dit là-bas que de la même façon qu'elle s'est faite belle pour fauter, alors on va l'enlédir, on va lui enlever sa coiffe, etc. De la même façon qu'elle s'est cachée pour fauter et qu'elle a dévoilé certaines choses, alors on va faire son principe de Sota aux yeux de tous, à la porte de Yerushalayim, une des portes qui était très passante, on va dire porte de service, mais très passante, par les employés, le personnel, et c'était la porte aussi du Metzorah, de celui qui était l'évreux. Et donc, nous avons un développement dans la Mishnah de Midda Kenegad Midda. Nous avons aussi, dans la suite de cette Gemara, le principe de Midda Kenegad Midda pour les bonnes choses, pour le Tov. Et là, on amène un exemple de Myriam, par chaque de cette semaine. Myriam, elle a fait ce Abak Lashonara, cette poussière de poussière de Lashonara, par rapport à Moshé Rabbeinu, et elle a été exclue du camp, elle était lépreuse pendant sept jours. Et le Clal Yisraël l'a attendue. Donc, Midda Kenegad Midda, elle a attendu Moshé Sha'a, un moment. Tosfot, plus loin, nous dit que ce moment, c'est 20 minutes. Et le peuple l'attend sept jours. Donc, si on regarde, on fait la proportion, c'est 500 fois plus que 20 minutes. Sept jours, c'est 500 fois 20 minutes. Donc, on reconnaît le principe que la Midda, la mesure de remerciement, elle est 500 fois plus grande que la mesure de punition. Et on a donc Midda Kenegad Midda dans le positif pour Myriam. Maintenant, on va réfléchir. C'est quoi ce Midda Kenegad Midda positif ? C'est positif. Pendant sept jours, Myriam, elle est donc atteinte d'isolement. Et tout le peuple l'attend. Et donc, imaginez ce qui se passe à l'intérieur du camp. Les enfants, ils disent aux parents, alors on ne s'en va pas ? Ah ben non, il y a Myriam. Et les grands, et les moins grands. C'est un sujet permanent. Mais c'est une honte absolue. Elle est punie et on l'attend sept jours. Et on lui fait remarquer, on fait remarquer au camp, puisqu'il ne voyage pas tant que Myriam ne sera pas avec. Eux, on les bloque sept jours. Pendant sept jours, on parle d'elle. C'est très étonnant. Alors en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que les actions d'une personne, directe ou indirecte, volontairement ou involontairement, influent sur son entourage. Prenez un exemple. Si quelqu'un, il vient à la choule, c'est sept heures du matin, le début de la tefila. Il arrive à sept heures, il n'y a plus une place. Le lendemain, il va venir à sept heures moins dix. Mais si c'est vide et il attend le Minyan, il est le deuxième. Le lendemain, il va venir à sept heures dix. Vous voyez que chacun dépend de son entourage. Eh bien, qu'on fasse des mitzvot par l'intermédiaire, directe d'une personne ou de façon indirecte de la même personne. Cette personne-là, elle prend du zérot. Et donc Myriam, pendant sept jours, le fait qu'elle soit isolée, elle a provoqué que tout le plan Israël a parlé de l'importance du Lachonar. Et même Myriam, qui est une grande sadekette et qui n'a fait qu'une poussière de poussière de poussière de Lachonar. Et on le qualifie comme ça parce que nos maîtres le qualifient comme ça. Sinon, on n'aurait même pas dit que ça touche ce problème. Eh bien, elle a donné la rachivoute, l'importance de faire attention à ce qu'on dit. Qu'Hachem y fasse, qu'on protège toujours les choses qui rentrent de notre bouche, la cacheroule, bien sûr, mais aussi, surtout, les choses qui sortent de notre bouche. Shabbat shalom ! – Sous-titrage FR 2021